salut à tous je ne sais pas si c'est trop chaud je me suis trop maquillé encore une fois je sais pas je mesure pas ces derniers temps le niveau de mon maquillage c'est terrible peut-être parce que je vais maquiller un peu dans le pénobre et je vois rien donc aujourd'hui ça c'est la vidéo qui va concerner ces deux livres ou peut-être plus si j'en lis un peu plus ici je vais intégrer dans cette vidéo d'autres lectures ados jeunesse enfants je sais pas ce qui m'a pris mais j'ai envie de livre j'ai envie de lire des livres des enfants un petit peu pour voir ce qu'il y a dedans pour savoir à quoi ils sont elles peuvent être accrochés qu'est ce qui peut leur plaire dedans quoi voilà bon vous allez connaître un petit peu mon avis déjà sur ces deux par petits secrets douce engence entre les filles d'emilie blake c'est le livre aux éditions c'est le livre aux éditions poiquettes jeunesse en qu'on avait récupéré et que je vous ai dit que je vais le lire avec tous les autres et que j'ai sélectionné parmi un autre donc voici le premier ce que j'ai loué ce que j'ai comment dire est ce que j'ai retenu de ce livre parce que j'ai un peu du mal à retenir ce que je lis c'est pour ça mon book journal que je mène donc ce livre là il était plutôt pas mal c'est une c'est un début un peu incompréhensible dans le sens où la mère de la fille est embarquée par la police pour la fraude fiscale tout commence comme ceci ensuite en fait il ya plein de petits pics entre les filles entre elle et sa cousine entre elle et sa son ancien meilleur ami avec qui elle a rompu parce que bah il y avait eu une dispute il paraît être ses proches en fait c'est il ya plein de secrets de famille qui seront à petit à petit dévoilés sur la mesure des livres parce que je crois que c'est le premier tome il paraît qu'il y en a d'autres je ne sais pas combien il y en a mais il me semble avoir vu quelque part c'était le premier ah non c'est le deuxième temps non c'est le premier tome et le tome 2 était apparu en 2010 en juillet donc moi j'ai pas d'autres temps mais j'ai pas vraiment envie de les lire en fait c'était juste pour savoir un petit peu de quoi s'agissait s'agissait-il qu'est ce que c'est comme lecture pour les ados donc voilà moi j'ai en fait je mets je prends les notes je les note ici ce que j'ai noté c'est que le début voilà était un peu difficile et incompréhensible en général on parle beaucoup des ados et beaucoup de leur famille voilà on porte un peu de relation on parle un peu de relation mère fille et beaucoup d'argent c'est des familles qui sont riches un petit peu à s'en foutissent dans le sens où ils pensent surtout à leur à leur physique ils pensent surtout à leur image qu'est ce qu'on va penser d'eux etc il ya plein d'argent voilà c'est un peu les familles américaines qui vivent dans des maisons richissimes quoi voilà ça fait un peu penser à ça elles soignent très très bien leurs images et puis je parle des femmes de cette famille et puis elles portent beaucoup attention à leur oui à leur image quoi leur physique donc tout se bascule quand la police débarque qui amène la mère pour la fraude fiscale donc la vie d'allison c'est le personnage principal c'est la fille qui appelle sa mère iceberg qui donne aussi un surnom à sa grand mère majesté enfin ça c'est assez drôle parce que le langage un peu voilà ça fait vraiment ados et ça fait vraiment je déteste mes parents et tant mieux que ma mère elle reste en prison etc j'ai un petit peu toute ma liberté mais tout n'est pas ne se passe pas comme elle le voulait toutes ces cartes bancaires elles sont bloquées les comptes bancaires de la mère du père de toute la famille sont ils sont bloqués après je vais pas vous raconter toute l'histoire sinon vous n'allez pas du tout lire après elle vit pas mal de elle découvre à la trahison de son copain de sa de sa cousine et puis retrouve à son amitié perdue avec une autre fille avec qui elle était amie avant et s'explique etc et on dirait que tout démarre pour le bon voilà par des secrets de famille je peux dire qu'il ya des rumeurs vengeance trahison l'argent et ironie et hypocrisie beaucoup dans ce livre voilà ensuite je pense que je vais attendre les autres parce que là ça fait seulement cinq minutes que j'ai déjà terminé de parler d'un seul livre je pense que j'attendrai il y en a encore je crois quatre autres on verra c'est son aussi court ou s'ils sont un peu plus long et un peu plus intéressant à raconter enfin à voir ensuite j'ai lu celui-ci l'école des massacreurs de dragon une princesse pour wigglaf c'était super sympa bon lire des huit ans un folio cadet édition folio cadet de mac mulan et de ce trait par bill basso la lecture assez aéré on peut voir que c'est très très aéré il ya des jolies images des jolies illustrations dedans et j'aime beaucoup et à chaque fin du chapitre vous avez une épée qui apparaît vous savez que c'est la fin du chapitre bon ce livre malheureusement il va partir à la poubelle parce qu'il se déchire à chaque fois quand vous tournez les pages il se déchire c'est impossible de le garder ou de donner à quelqu'un j'allais pas le garder j'allais le donner au vendre mais c'est pas possible je peux même pas donner à ce style de livre aussi un mauvais état et celui ci aussi d'ailleurs il a été récupéré voyez les illustrations même si c'est un noir et blanc mais c'est très parlant c'est très ça fait tout de suite ça vous donne tout de suite l'humeur de l'époque mais bon des fois il ya des petites à l'époque il n'y avait pas de plastique là on parle du plastique à fond bon je veux dire c'est un peu ce qu'on est adulte on se dit que non c'est pas vraiment vrai en fait là l'histoire il parle de marier un garçon à une fille et qui veut pas se marier avec elle et qui fait tout pour ne pas se marier avec elle donc voilà je vais pas vous raconter tout ça parce que déjà je pense que j'en ai dit pas mal il s'est marqué numéro 4 donc je suppose qu'il doit précéder encore trois numéros de ce catégorie de livres j'aime beaucoup cette couverture elle est très très jolie franchement c'est super sympa très facile à lire ça se l'est assez rapidement la l'écriture et la plume enfin très légère l'écriture la plume c'est pareil très light très amusante même et on voit vraiment des petits enfants qui font des trucs qui margouillent quelque chose pour justement aider leur ami ne pas épouser cette princesse qui veut absolument pas épouser et donc c'est une princesse rototo c'est un garçon qui s'appelle viglaf enfin bon c'est vraiment vous avez des noms assez bizarres vous avez le pays de comment ça s'appelait bactéria enfin bon voyez des noms un peu imaginaire donc dans le monde complètement imaginaire donc super sympa je pense à lire pour les enfants c'est assez envahissant c'est assez ça donne envie de continuer de lire et puis bon c'est vraiment facile à lire donc il ya découvrir pour vos enfants pourquoi pas à partir de 8 ans voilà donc je vais vous laisser avec cette vidéo et puis on continuera je pense avec les prochaines lectures de ce style donc la jeunesse vous n'avez pas du tout l'habitude de voir ce style de livre lire sur ma chaîne mais bon comme je les ai pas acheté je les ai juste récupéré je me suis dit pourquoi pas se lancer un petit peu de voir de quoi il s'agit et voir ce que c'est comme contenu voilà donc je vous laisse avec mes histoires les histoires suivantes que je vais lire par la suite et bah re coucou à tous aujourd'hui on va reparler encore des livres de jeunesse donc ce sera ces trois là folio junior et collection passion de lire chez bayard poche c'est la chair de poule série chair de poule donc déjà je vais vous parler de celui ci le premier que j'ai loué entièrement qu'est ce que j'ai pensé de ce livre franchement j'ai compris que les livres pour les enfants et les ados ne sont pas faits pour moi histoire est racontée par un enfant mais avec les paroles vraiment adulte ça on dirait vraiment pas que c'est un enfant qui vous parle donc le livre est assez triste ça parle des de la famille d'humanitaire qui sont expatriés dans un pays on sait pas lequel il parle pas mais un pays qui est en difficulté apparemment et en guerre civile où ils essayent de s'échapper à la fin ils essayent passer vers la frontière et en fait tout le livre parle de leur péripétie sur le chemin comment ils l'ont vécu comment et quelles difficultés ils ont rencontré comment c'était difficile et avec leur guide du pays qui parle la langue du pays donc voilà et tout selon 3g l'enfant il essaie de préserver le poisson qu'il avait trouvé dans la boue qui l'a qui l'a pris et qu'il essaie de sauver tout le long du parcours il l'amène avec eux il préserve ce poisson comme son animal de compagnie qui qui a vécu et qu'il arrive quand même à sauver voilà donc à la fin du livre aussi ce qui est ce qui est assez bizarre c'est qu'on comprend pas si c'est une fille ou un garçon parce qu'à la fin on a entre parenthèses entre oui entre parenthèses on sait pas si c'est une fille ou un garçon qui raconte cette histoire le l'enfant s'appelle tiger comme tigre en fait donc allez savoir moi j'ai pensé toujours que c'était un garçon mais quand ils ont mis un entre parenthèses on pourrait soupçonner que ça pouvait venir d'une fille donc voilà tout le long du livre d'où la le nom l'incroyable histoire du poisson dans sa bouteille tout le livre bas l'enfant il prend soin de cette ce poisson voilà ensuite j'ai commencé à lire mais j'ai pas continué parce que franchement encore une fois je suis pas du tout fan j'avais vrai vraiment beaucoup de difficultés à terminer déjà le livre sur les histoires entre les filles là la vengeance les douze vengeance entre les filles ça n'a pas fonctionné pour moi c'était un peu je sais pas j'aime pas trop puis celui ci c'est pareil je suis pas très fan on dit que c'est un livre rigolo moi le début quand j'ai commencé j'ai pensé pas du tout que c'était quelque chose de rigolo donc honnêtement je ne l'ai pas terminé mais je veux dire les avis des gens qui en parlent de ce livre donc il faut sauver papa de pet johnson chez folio junior il fait aussi environ 200 pages c'est une écriture assez fluide avec pas mal de discussions là dedans et donc j'ai trouvé dans ce que les gens et me pensent sur babelio je vais vous dire donc claire et joe et ont du mal à accepter la séparation provisoire de leurs parents ils aimeraient bien qu'ils se donnent une seconde chance mais leur père traverse une mauvaise face ils se laissent complètement allé et autant et autant de sexes appels qui est qu'une chaise qu'une chaise claire et joe et décident de prendre les choses en main et lance l'opération pnv perd nouvelle version pour essayer de faire renouer leurs parents un bon petit roman pour ados sur le thème de la famille de divorce voyez c'est pas très gui on a un peu de mal à croire que le père puisse changer du tout 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 et sur le simple influence de son fils mais malgré tout on a envie que ce couple se rabiboche et puis surtout il n'y a pas vraiment de happy end voilà c'est pour ça aussi que j'ai arrêté les enfants sur les enfants seront ainsi que s'ils ont un rôle à jouer dans les relations familiales ce ne sont pas eux qui décideront des amours de leurs parents et puis un deuxième avis donc très bon livre si ce n'est rassemblant un peu trois comment éduquer ses parents du même auteur malgré cela il est comique facile à lire idéal pour se détendre ou passer une bonne soirée je ne sais pas qu'est ce qui c'est qu'est ce qui est drôle dans divorce et relations familiales j'en ai aucune idée peut-être parce que j'aurais dû le lire plus plus approfondément mais enfin bon j'ai envie de vous dire quand ça parle de tristesse j'ai vraiment pas envie de lire des livres de ce style là donc non et puis enfin le troisième de ce voilà de dans ces livres de jeunesse j'ai choisi celui-ci que j'ai décidé de ne pas lire également et je ne l'ai pas lu mais je vais vous dire également les avis que les gens vous donnent sur ce livre pareil sur babylio j'en ai trouvé ben il disait que c'était plutôt pas mal mais à chaque fois ces livres érecolte à chaque fois 3,74 sur cinq étoiles donc pour moi c'est pas vraiment pas mal c'est pas très bien quoi donc regardez dit chuchotait chuchotait je d'ici on ne voit plus rien de la ville on croirait que nous avons fait un saut en arrière dans le temps il frissonna je ne sais si c'était à cause de mes paroles ou à cause du vent piquant qui balayait la cour le château projeté son ombre noire à nos pieds monsieur stax nous conduisit vers une entrée latérale une étroite porte de bois massif à peine ouverte entre ouverte là il s'arrêta et il fit face au groupe la soudaine dureté de son expression me surprit désolé articula t il en promenant lentement ses yeux sur nous mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer hein balbutia il dit quelle mauvaise nouvelle vous allez être emprisonné dans la tour déclara monsieur stax et l'on vous soumettra à la torture pour vous obliger à avouer la vraie raison de votre visite c'est pas vraiment énorme c'est pas vraiment un avis hein mais voilà c'est ce que c'est les citations et les extraits et donc un avis c'était ça su une jeune fille de 12 ans et son frère eddie 10 ans sont en visite à londres avec leurs parents qui doivent participer à une conférence ils décident donc de visiter la ville et plus particulièrement la tour de la terreur mais une fois à l'intérieur des coïncidences troublantes apparaissent et quelqu'un d'étrange les épis dans l'eau l'écriture est fluide agréable à lire et prônante on peut aussi voir que bon c'est assez aéré quand même comme écriture la qualité de ses récits pour enfants sur classe pas mal de récits adultes tant en termes d'imagination que dans narration et c'est un vrai régal que de parcourir les lignes de monsieur steen comme d'habitude on entre dans l'histoire comme dans du beurre enfin pour ceux qui veulent entrer dans du beurre comme dit plus haut elle est vraiment très prônante avec son côté fantastique elle est très bien menée on se demande tout au long de ce qui se passe réellement certes on a des pistes mais on reste toujours dans l'incertitude jusqu'à la révélation sans savoir l'âge dessus je lui ai redonné je lui ai redonné 14 ou 15 ans car elle me semble assez éveillée là où son frère a un peu plus le comportement correspondant à son âge ceci dit ce n'est pas gênant car on les suit avec notre inquiétude et nos interrogations tout au long du livre mais ce ton ne fait pas partie de mes préférés c'est la personne qui écrit je n'aime juste pas le contexte ce reste ça reste tout de même un très bon livre à bien mener bien rythmé et toujours avec la marque steen à conseiller assurément comme tous les chers de poules bon bah écoutez moi je conseille rien du tout parce que je ne l'ai pas lu je vous lis les avis des gens et puis le deuxième avis qui dit lui à sa sortie en 96 la bitlite pour adolescents n'existait pas mais la collection chers de poules était là je n'aime jamais frissonner le texte est limpide et se lit vite seul le lieu historique m'a aidé à finir de le lire donc à vrai dire ils sont pas trop emballés non plus ces gens là donc du coup voilà je m'arrête là et stop j'aime pas donc voilà c'est fini pour ces séries un peu un peu enfant un peu adieu enfin ados et puis je vais peut-être vous faire à d'autres avis sur d'autres livres qui sont en attente sur moi table de chevet il y en a encore plein donc n'hésitez pas à revenir voir ma chaîne pour découvrir la suite de mes lectures sur ce merci beaucoup de votre attention à très bientôt ciao